Musique Le gouvernement du Sénégal a placé la mobilité urbaine parmi ses priorités. Un programme de construction de 18 autoponts et ponts, dont 6 dans le département de Dakar, sur les 13 que compte la région, est en cours de réalisation. Nous sommes ici pour procéder sur l'instruction de M. le Président de la République à l'ouverture du pont de Saint-Lazare, un ouvrage extrêmement moderne pour permettre de faciliter l'écoulement de ce grand trafic sur cet axe de la VDM. A Gerout Sénégal, Agence du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et la société Matières Sénégales, chargée des travaux, ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture à la circulation de l'autopont de Saint-Lazare sur la VDM, après celui de Kergorghi. Effectivement, on a utilisé la même technologie de cité Kergorghi. On est sur un ouvrage avec une charpente métallique en type unibridge, donc un brevet de matière avec des tabliers béton, des murs préfabriqués en béton qui ont été fabriqués dans l'usine de Diamina Joe par des équipes sénégalaises pour l'exécution des rampes d'accès. Et puis, bien sûr, la mobilisation de partenaires, que ce soit pour les gardes-corps, pour les corniches d'habillage, pour l'éclairage, des partenaires tous sénégalais qui nous ont aidés, qui ont contribué à la bonne réalisation de ce projet et surtout à une tenue des délais qui sont très courts. Ça n'a pas été évident avec la pandémie de pouvoir livrer l'ouvrage à temps, mais on a pu respecter les délais qu'on s'était fixés à savoir fin juin 2020. Je pense que ce genre d'ouvrage sera multiplié à travers la ville. Pour permettre la finalisation des aménagements paysagers, les bretelles de l'ouvrage seront fermées provisoirement et un plan de circulation facilitant la desserte des quartiers riverains sera mis en œuvre. Ce projet comporte un grand volet aménagement qui est lié à tout ce qu'on fait au sol et qui pourra démarrer à partir du moment qu'on basculera le trafic sur l'autopompe. Entre autres activités qu'on a par rapport à ces aménagements, il y a 16 000 m2 de pavés à faire pour des allées piétonnes qui constitueront des promenades pour le public et des espaces de repos aussi. Dans ce projet, il est aussi intégré la réalisation d'une aire ou bien d'un parcours de sport avec des équipements qu'on mettra à la disposition du public de manière gratuite et qu'on va aussi essayer d'égayer en mettant un aménagement paysager conséquent par rapport à ces aires. Je pense que c'est un ouvrage à la fois qui est intelligent, un ouvrage durable qui tient compte de l'environnement, qui participe à améliorer de manière très notable l'aménagement urbain au niveau de ce grand quartier de Dakar. Les usagers sont invités à respecter le code de la route et les directives des forces de l'ordre assistées par des bonhommes de la route. Agerou le Sénégal vous remercie pour votre confiance et vous réitère son engagement à construire et entretenir un réseau routier de qualité conformément aux orientations et directives du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada